Bienvenue retour aujourd'hui sur le smoker de l'aiguillette baronne de boeuf, 1,5 kg pour les collègues du travail. D'abord on a mariner tout ça, ensuite ça passera 24 heures dans le frigo. Je me réjouis, à tout à l'heure. Pour la marinade, on fait vraiment tout simple, il nous faut du sel de mer, du sucre de canne brut, poivre noir, romarin et l'huile volée, c'est tout. Avant de mariner la viande, il faut bien contrôler s'il n'y a pas de nerfs à l'intérieur. On les reconnaît assez facilement, c'est des traits tout blancs, pas comme ceux-là, ça c'est juste un peu de graisse, ça c'est pas grave, ça on peut laisser. Je suis assez étonné, les deux bouts n'ont pas de nerfs à l'intérieur, par contre on va juste enlever cette petite peau. Pour la marinade, une cuillère à café de sel, 3 cuillères de sucre brun, une cuillère de poivre, et environ 4 cuillères de romarin. Puis là, ce panneau liste, l'huile d'olive. Après on peut mariner notre viande. Je vous conseille de mettre des gants, là j'ai pris des gants latex. Puis vous massez bien la viande. Un peu d'amour, ça ne fera pas du mal. Bien sur les deux côtés. Parfait. Par la suite, vous emballez votre viande avec du papier cellophane. Comme un cadeau Noël. Et 24 heures dans le frigo. 24 heures plus tard, notre viande est bien marinée. Elle est prête pour aller sur le grill. La viande est sur le grill. Nos deux sondes sont prêtes. On va les mettre dedans. Et puis on va les programmer à 60 degrés. Placer la sonde est simple. Il faut juste la mettre au milieu de la viande. Comme ceci. On va mettre la deuxième. Voilà. Nos deux sondes sont prêtes. J'en ai une qui est portable. C'est bien pratique. Comme ça je peux aller faire autre chose pendant ce temps là. Et puis on va garder la température à environ 110 degrés. J'espère qu'en 3 heures temps c'est fait. On verra bien. Bon support en engagement. La précédente vidéo je vous ai expliqué comment faire un support. Voilà la preuve qu'il fonctionne très bien. Je suis content. Je suis content. Deux heures après. On est à 110 degrés. 44 et un peu plus 48. Je pense qu'il nous faut encore une heure de plus. Et puis ça sera bon. On a les 60 degrés. Maintenant il ne reste plus qu'à emballer tout ça. dans du papier alu. Et puis on laisse reposer pendant environ 20 à 30 minutes. Ça repose. Et puis après on pourra découper tout ça. 30 minutes plus tard, enfin la découpe. Voilà. Égouté. Parfait. Ben voilà. Le jour après. Je pense que mes collègues du travail ils ont apprécié ce que je leur fais à manger. Ils ont tout fini. Donc pour moi c'est vraiment ça le but. Avec mes grillades. Même si ça prend des heures de boulot. Ça m'est égal. Le but c'est que les autres ils se régalent. Et puis je pense que le but a été atteint. Si vous ne voulez plus rater de vidéo, abonnez-vous. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Laissez aussi un j'aime. Ce serait vraiment cool. Reste plus qu'à dire à bientôt. Ici sur mon canal.